Oui, merci de votre fidélité, il est 9h30 sur Europe 1, c'est l'heure du journal des médias avec Fred Afner. Et à la une, le décès de deux comédiens de télévision, des journalistes agressés pendant la manifestation pro-Gaza et Mika pour équiter The Voice. Et on commence avec le décès de Thierry Redler qu'on a appris ce week-end. Oui, le comédien s'était un samedi à l'hôpital de La Rochelle où il était depuis jeudi après avoir été retrouvé inconscient sur son bateau arrimé au port de la ville. Thierry Redler avait 56 ans, il était surtout connu pour avoir joué le rôle de Marc, le voisin, dans la série Les Filles d'à Côté dans les années 90 sur TF1. Il apparaissait depuis régulièrement dans d'autres séries ou des téléfilms et était à l'affiche d'une pièce de théâtre l'an passé. Et puis un autre décès décidément dans l'univers des séries toujours ? Celui de Caroline Bone, la comédienne qui doublait l'agence Kelly dans X-Files il y a quelques années et plus récemment Lynette Scavo, l'une des héroïnes de Desprez Housewives, atteinte d'une maladie orpheline. Elle s'est éteinte jeudi à l'âge de 59 ans. France 2 a déprogrammé son film du dimanche soir, hier soir vous avez vu Demain ne meurt jamais, le James Bond, mais ce n'était pas ce qui était prévu au départ, pourquoi donc ? Alors parce que la chaîne avait initialement prévu de diffuser Low Coast, une comédie de Maurice Barthélémy avec Jean-Paul Rouve et Gérard Darmon, l'histoire d'un avion qui reste cloué au sol suite à une panne de climatisation. France 2 a donc jugé qu'il était préférable de déprogrammer ce film en cette période où l'actualité est chargée avec plusieurs crashs ou disparitions d'avions. Une journaliste de e-télé agressée samedi pendant la manifestation pro-gaza à Paris. Oui, une manifestation initialement interdite qui a dégénéré en fin d'après-midi à cause de 2 à 300 casseurs, parfois pris en sandwich entre les forces de l'ordre et les perturbateurs. Plusieurs journalistes ont été pris à partie, notamment deux photographes de presse et une reporter de e-télé que je vous propose d'écouter quelques minutes après son agression. Elle raconte elle-même cette agression en direct sur la chaîne Info. Oui, elle a dégénéré il y a environ 15 minutes. Excusez-moi de parler si fort, mais on a été agressés. Donc je n'ai pas de micro, on nous a cassé notre micro. On a été agressés avec Anne Plantier qui m'accompagne à la caméra. Des personnes s'en sont pris à nous. Ils ont jeté la caméra par terre. Et moi, ils m'ont viré de la manifestation en me poussant. Il y a une autre de nos équipes qui a été agressée dans la manifestation. Donc c'est une journaliste d'e-télé qui racontait son agression samedi pendant la manifestation pro-gaza. Le nouvel accès de France 2 démarre ce soir. Oui, un enjeu important pour la chaîne qui doit faire le plein de publicités à cette heure stratégique et qui s'est plusieurs fois cassé le nez l'an dernier avec notamment les échecs successifs de Sofia Aram puis de Laurent Ruquier. À partir de ce soir, c'est Jérémy Michalac qui accueillera les téléspectateurs entourés d'une bande de chroniqueurs joueurs parmi lesquels Julie, oui oui, la nôtre, Julie d'Europe 1. Très joueuse Julie. Très joueuse, mais aussi Philippe Gildas, Patrice Laffont ou encore l'ancien vainqueur de nouvelles stars Christophe Willem. Face à la bande, c'est le nom de l'émission à l'ambition de divertir et de cultiver ceux qui la regardent. La première est ce soir à 18h sur France 2. Oui, un petit peu caché en plein milieu de l'été. En plus, ça commence seulement pour 15 jours puisque ça va s'arrêter en raison des événements sportifs qui auront lieu au mois d'août. C'est assez bizarre de commencer cette émission en plein cœur de l'été. France 2 a d'ailleurs décidé de ne faire aucune promotion. C'est pour ça que personne n'était disponible pour nous parler du lancement de Face à la Bande ce soir sur France 2. Assez étonnant donc comme démarrage. Je m'en souhaite bonne chance à Jérémy Michalac. Mathieu Madénian, déprogrammé in extremis d'un festival. Oui, l'humoriste bien connu des auditeurs d'Europe 1 et des téléspectateurs de Michel Drucker était à l'affiche du prochain festival du rire de Saint Raphaël. Mais son nom vient d'être retiré par le maire de la ville suite à une demande d'élus Front National qui ont rappelé que Madénian avait tenu des propos insultants à l'égard de leurs électeurs il y a 3 ans sur un plateau de télé. Mathieu Madénian avait été condamné en 2013 à verser 1000 euros d'amende pour injure publique et 1000 euros de dommages et intérêts au FN. Il imaginait sans doute que l'affaire était réglée. Dans une autre affaire qui n'a rien à voir, une boîte de prod reçoit un soutien de poids. Oui, ALP, la société qui produit le jeu de télé-réalité Koh-Lanta a été condamnée au début du mois pour travail dissimulé et atteinte aux libertés individuelles. Un jugement contesté par Moundir, célèbre candidat de plusieurs émissions de télé-réalité connue pour ses coups de gueule et ses coups de sang. Dans une interview au magazine public, Moundir donc juge déplorable qu'un ancien participant ait porté plainte et obtenu gain de cause. Moundir qui a de bonnes raisons de défendre la prod puisqu'il participe à la prochaine saison de Koh-Lanta qui devrait être diffusée à la rentrée sur TF1. Et puis Mika pourrait quitter le jury de The Voice. C'est ce qu'il laisse entendre dans une interview accordée à nos confrères de Télé 7 jours. Le chanteur explique qu'il prépare son nouvel album de manière très intense et qu'il n'a pas fait de tournée mondiale depuis deux ans. Ce qui semble lui manquer. Pour voir Mika dans les prochains mois, il faudra sans doute aller dans une salle de concert plutôt que d'allumer la télé. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 30 millions, c'est d'après nos confrères du Figaro ce que la Coupe du Monde a finalement coûté à TF1. La chaîne avait acquis les droits pour 130 millions d'euros et n'aurait engrangé que 40 à 50 millions de recettes publicitaires nettes. La chaîne ne confirme pas cette information, qu'elle ne dément pas non plus. C'est dit, merci beaucoup Fred Hafner. C'est dit, merci beaucoup Fred Hafner.